D'après l'Observatoire français des drogues, 600 000 personnes prennent régulièrement de la c*****. Son usage a été multiplié par 4 en 20 ans et touche aujourd'hui tous les milieux sociaux. Certains en prennent même au travail pour se stimuler. Partout dans l'Hexagone, il est presque aussi simple de s'en procurer que de commander une pizza. Mathias, 24 ans, travaille dans les ressources humaines. Depuis 3 ans, il consomme de la c***** presque chaque week-end lors de soirées. Pour en acheter, plus besoin de se déplacer sur des points de vente, il lui suffit d'en commander en envoyant un message à un dealer. Il reçoit une réponse une dizaine de minutes plus tard. Des contacts comme celui-ci, Mathias en a une dizaine dans son répertoire. J'en ai au moins 4 à qui je fais appel de temps en temps. Mais si jamais j'ai besoin, je peux en trouver très facilement des dizaines et des dizaines. Comment ? Par le biais de connaissances, d'amis qui vont également en sauré. Il suffit d'envoyer un message sur Facebook et en quelques minutes, j'ai des numéros. Qu'est-ce qui fait que vous changez ou vous gardez le maire ? Ils envoient assez régulièrement ce qu'on appelle des menus. Des menus, en fait, ça va être leur carte, comme au restaurant, des différents produits avec les prix affichés. Pour se distinguer de la concurrence, les dealers proposent des tarifs dégressifs, des promotions et vantent la soi-disant qualité de leur drogue dans des publicités. 20 minutes plus tard, le livreur se présente déjà en bas de l'immeuble. L'échange se fait dans le hall, en plein jour. Le dealer ne semble pas inquiet d'être surpris par d'autres résidents de l'immeuble. Il risque pourtant 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Alors du coup, ça donne pas ? Bah ça va. Plutôt une bonne quantité. 5% des consommateurs de cocaïne deviendraient dépendants lors de la première année d'usage. 20% sur le long terme. Mathias prétend aujourd'hui maîtriser sa consommation. Pourtant, l'année dernière, il a bien failli perdre le contrôle. Il a commencé à prendre de la cocaïne sur son lieu de travail. Si j'avais des tâches à faire, où je devais vraiment faire quelque chose rapidement, et que je me sentais fatigué, je me suis autorisé à en prendre parce que pour moi, ça m'aidait, ça me boostait, ça me permettait d'être plus productif. Ça permet d'être focus, d'avoir le cerveau qui fonctionne beaucoup mieux. On est beaucoup plus rapide en termes de production et d'efficacité. Au début, j'ai banalisé la chose. Pour moi, c'était pas quelque chose de grave ou de problématique. Puis avec le temps, je me suis un petit peu regardé dans le miroir en me disant « mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Je me suis fait un petit peu peur. Si je continuais comme ça, jusqu'où j'allais aller ? Le problème, c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'en consommer, les effets fonctionnent moins, donc on est obligé d'en prendre plus. À partir du moment où on en prend plus, on a envie d'en prendre encore plus. En fait, à partir de là, ça devient un cercle vicieux. Depuis cet épisode, qui a duré six mois, Mathias dit avoir mis en place des garde-fous. Soit je le mettais à un endroit qui était pour moi inaccessible, ou alors je faisais en sorte de pas aller au travail avec, pour vraiment m'empêcher de consommer. Il faut beaucoup de force mentale, en fait, pour pouvoir se mettre des barrières par rapport aux produits et savoir se raisonner, en fait. On peut très, très vite glisser, et ça peut être très dangereux. D'après les addictologues, la consommation de cacaine au travail serait en forte augmentation, avec des conséquences dévastatrices. Autour de la table, cinq victimes d'addiction participent à une thérapie de groupe. Chacun a préparé un texte pour témoigner de l'impact de sa consommation sur sa vie. « Je vais chercher deux grammes de cacaine et je vais chez mon pote pour me défoncer. » Parmi ses anciens dépendants, un entrepreneur en bâtiment ou encore une maraîchère. « Merci, Thomas. » « Merci. » Maxime, 40 ans, est moniteur d'auto-école. Sa consommation de cacaine a voisiné les 15 grammes par semaine. « Été 2020, j'ai 39 ans, je n'ai pas dormi de la nuit suite à une conso excessive de cacaine. Je prends mon pause d'enseignant de la conduite à 9h. Je consomme de la cacaine afin de rester éveillé. Je commence mon cours avec une élève débutante pour une durée de deux heures. Après une heure, je fais une pause afin de reprendre de l'asset car je ne tiens plus. Je repars, je suis en agglomération et percuterai une voiture devant moi à 50 km heure. Mon élève est paniqué, la voiture détruite, je suis en panique, je suis perdu et perd totalement le contrôle de la situation. « Conséquence, j'ai mis en danger autrui et moi-même, j'ai surconsommé, dégâts matériels, j'ai été mis à pied professionnellement, j'ai fui mes responsabilités, je me suis isolé. Émotion, triste du constat, culpabilité pour l'élève qui n'a pas à subir. » « Merci Max. » « Merci, merci. » Maxime et ses camarades sont tous pensionnaires de l'EDVO, l'espoir du Val-d'Oise. Une communauté thérapeutique fondée sur la parole et sur l'abstinence. Contrairement à d'autres drogues dures comme la chine, il n'existe aucun produit de substitution à la chine. Maxime est clean depuis 5 mois. Il a emménagé ici après une cure de désintoxication. « Il n'y a pas grand-chose, ce qui me reste de ma vie, mes habits, c'est tout, mes papiers, c'est tout, c'est tout, c'est tout, j'ai rien d'autre. Mais là, si je ne suis pas ici, je suis à la rue, de toute façon, ça c'est sûr. » Ce père de famille a tout perdu à cause de la couc. Il ne voit sa fille de 8 ans qu'un week-end sur deux. Elle lui confie à chaque fois des lettres et des petits cadeaux. Ça, c'est un porte-clés qu'elle a fait la semaine dernière. Du coup, je le garde. Ça, j'étais encore en rechute comme la fée. « Je t'attends toujours et je t'aime encore. » Voilà, c'est des mots, tu vois, c'est pas une petite fille, elle dit pas « je t'aime encore ». Normalement, elle dit pas « je t'aime encore », « je t'aime » tout court. Mais dire « je t'aime encore », il y a quelque chose derrière, quoi, tu vois. Elle faut qu'elle me le dise. Et ça, elle a du mal parce qu'elle se dit « qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est à moi de lui dire « il s'est passé ça ». Mais ça, il faut avoir le courage pour dire à une gamine « papa, il a fait le con, quoi ». Je pense qu'elle m'a vu prendre du produit. Après, je disais « c'est le médecin qui me l'a donné ». Un enfant, c'est pas bête, quoi. Elle avait pas le droit de voir tout ça. Elle avait pas le droit. Maxime est devenu dépendant à la compagnie rapidement après sa première prise. Il arrive à décrocher au bout de 10 ans et rencontre sa compagne. 7 ans d'abstinence avant de replonger. Première pensée du matin, c'est faut son truc. 3-4 grammes par jour, en moyenne, pour être performant. Mais dans tous les domaines, en tant que père, en tant que conjoint, au boulot, pour tenir le choc. Avec près de 250 euros de compagnie par jour, son salaire de 1600 euros ne suffisait plus. Moi, je faisais du travail au black, déjà. Après, je vendais ce que j'avais. Je vendais tout ce que je pouvais. Je volais chez mes proches. On allait me donner 60 euros pour mettre de l'essence. Je mettais 5 euros d'essence et j'allais chercher le reste du matos, quoi. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a 5 ans, sa compagne finit par le quitter. C'est la descente aux enfers. Il perd son emploi et accumule 70 000 euros de dette. Le 4 décembre, j'ai essayé de me faire... En l'air, j'ai mis 1200, 1300 euros en 2-3 heures dans le naseau, en fumée. Je voulais que mon corps s'éteigne. L'envie de ne plus être. C'est bizarre, je ne sais pas comment expliquer, mais... Ne plus être là. Juste ne plus être là. Peut-être pas l'envie de mourir, mais ne plus être là. Juste stop, quoi. Maxime a l'autorisation de sortir les week-ends, notamment pour rendre visite à sa famille près de Saint-Quentin, où il a grandi. Sa soeur lui a prêté sa voiture. Même dans cette campagne picarde, la *** était des ravages. C'est ici que Maxime en a pris pour la première fois, à l'âge de 15 ans. J'ai consommé partout ici. Partout. Que des mauvais souvenirs. On se croit tout puissant à 20 ans. Tout va bien se passer. Mais bon, j'ai des potes qui sont morts et tout ici à cause de ça. Même dans ce village-là. Depuis son sevrage, il y a 5 mois, Maxime renoue peu à peu avec sa grande sœur. Manu. Non, j'aime pas, je suis trop loin de toi. Emmanuel est aide-soignante. Elle est une des rares à ne lui avoir jamais tourné le dos malgré ses démons. Elle l'a même hébergée quand il n'avait plus de logement. Mais je l'ai déjà secouée. Ah oui. Je l'ai même déjà dit, quitte à le prendre et puis à l'enfermer dans une pièce. J'y ai pensé. Et aujourd'hui, vous y croyez ? On verra. Je me dis, s'il lui arrive encore à coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est plus ça. Comment il va réagir ? Voilà. Est-ce que ça va pas encore le mettre en... En fragilité ? Oui, tu dis non, mais moi, je sais pas. C'est normal. Moi, de faire mes preuves, pour moi, et après, eux, ils verront. J'ai plus envie de me justifier, compagnie, tout ça, c'est dingue. Ça sert à rien. Poser des actes, comme on dit chez nous. Enfin, dans mon monde, maintenant. Poser des actes et point. D'ici moins d'un an, Maxime espère retrouver un travail. Avoir son propre appartement. Mais même après un long parcours de soins, reprendre une vie normale, sans rechute, implique une vigilance de chaque instant. Ludovic, 46 ans, vient de sortir d'une cure d'un an et demi dans une communauté thérapeutique, après avoir fui la capitale. Serveur dans de grandes brasseries parisiennes, il consommait jusqu'à 15 grammes de copine par semaine. Alors qu'il hésitait à se reconvertir pour mieux rompre avec son passé, il vient de retrouver du travail dans un restaurant gastronomique à Nîmes, loin de ses anciennes fréquentations. C'est le métier que je sais faire, que j'aime faire, et je ne me vois pas faire autre chose. Après, je ne choisirais pas tout établissement qui pourrait basculer en mode soirée, après les services ou quoi, où ça devient trop festif en fait, avec trop de gens qui consomment beaucoup d'alcool, et dont les types de soirées sont propices également à avoir des gens qui consomment de la c*****. Ludovic se fixe des limites pour ne pas redevenir ce fêtard, que la drogue avait complètement transformé. Ça, c'est moi, il y a moins de trois ans. Sur cette photo, ce qui me choque, c'est les traits de visage, le côté creusé des joues. Là, aujourd'hui, je suis à 80 kg, je vais en faire 68, 60, moins de 70 sur. Je la regarde de temps en temps, cette photo, parce qu'effectivement, ça me permet de me rappeler jusqu'où physiquement ça peut impacter. Il y a aussi un document qui rappelle à Ludovic ses années de défonce. Un plan de surendettement pour rembourser ses 30 000 euros de dettes. Comme son salaire de 4 000 euros passait dans l'achat de communes, Ludovic ne payait plus ses factures. Je suis reparti avec des loyers qui étaient impayés, dettes familiales aussi, les impôts. Les impôts, je ne payais pas, je ne payais jamais mes impôts, en fait. Je m'en foutais. J'avais obtenu 20 000 euros de crédit pour régler l'ensemble de mes dettes, soi-disant normalement, et qui sont finalement évaporées en soirée, en boisson, en restaurant, en tout ce qui ne concernait pas les dettes. En combien de temps ? C'est plus proche de deux mois que de trois. 530 euros par mois à rembourser pendant encore trois ans et demi. Ludovic bénéficie d'un faible loyer pour l'aider à se réinsérer. 150 euros par mois pour cet appartement que lui loue une association. Faire table rase du passé, c'est aussi reprendre une vie sociale sans c*****. A Nîmes, Ludovic s'autorise enfin à ressortir avec ses nouveaux amis. Sous-titrage Société Radio-Canada